Bonjour, Michel Barnier est mon invité dans The Global Conversation. Je suis ravi d'avoir sur le plateau d'Euronews un savoyard, un ancien ministre français, un ancien commissaire européen et surtout le négociateur en chef du Brexit avec le Royaume-Uni. Un homme qui a réussi avec son équipe, vaille que vaille, à négocier un accord historique, un accord de divorce avec le Royaume-Uni. Bonjour, Michel Barnier. Bonjour. Vous avez écrit un journal de bord pour raconter ces 1600 jours de marchandage, de coups tordus, durant lesquels vous avez dû batailler avec vos homologues britanniques pour essayer de faire émerger un accord sur l'Europe. Alors déjà, un premier mot, six mois et quelques après la fin de ces négociations, quel serait le mot qui viendrait illustrer toutes ces années ? Le découragement, le soulagement, l'inquiétude, l'écœurement ? Non, vous dites six mois après. Est-ce que c'est un mot qui caractérise la négociation ? Je dirais ténacité et respect. Depuis, je dirais vigilance, parce que cet accord, il vaut s'il est appliqué, s'il est respecté. Nous avons des inquiétudes à la fois sur la pêche, dans le deuxième accord que nous avons fait, pour la future relation, et puis surtout pour l'Irlande, où les Britanniques essayent de prendre leur distance. Alors vous dressez quand même, entre les lignes, une galerie de portraits, parfois peu flatteuse de vos homologues. On vous sent parfois passablement agacé par leurs mensonges, leurs coups bas, leur façon d'éviter les vraies questions qui se posent. Parmi tous ces portraits, parmi toutes ces personnalités que vous avez rencontrés, quels sont ceux qui vous ont laissé le plus mauvais souvenir, finalement ? Je préfère dire que je garde du respect pour Olly Robbins, par exemple, qui était le conseiller européen de Mme May. Je garde beaucoup d'estime pour Thérésa May elle-même, qui était courageuse, tenace. Voilà, je préfère m'arrêter là par rapport au portrait que je dessine, mais ça donne peut-être l'occasion de lire le livre. Alors, en lisant ce livre, un livre qui s'appelle donc « La grande illusion », « Journal secret du Brexit », on a l'impression qu'en fait, aujourd'hui, que rien n'est terminé, que ça commence. Le temps que se déploient vraiment les termes du Brexit, il va falloir encore patienter. Et on le sait, ces dernières semaines, déjà, il y a eu des frictions. On a parlé de la guerre de la saucisse, avec l'Union européenne sur la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. On a parlé de la guerre du Homard à Jersey, avec les pêcheurs français. Ce n'est que le début. C'est le début d'une nouvelle relation, avec un pays qui est sorti, qui a voulu quitter, ce n'est pas nous qui quittons, c'est eux qui ont quitté l'Union européenne et le marché unique, avec beaucoup de conséquences qui n'ont pas été bien mesurées du côté britannique, et en tout cas pas bien expliquées. Moi, j'ai confiance que ce grand pays respectera sa signature, même s'il y a des intentions que j'ai du mal à comprendre, parce que si vous mettez les choses en perspective, le plus important pour les Britanniques, c'est de garder avec l'Union européenne, grands voisins, un marché unique de 450 millions de consommateurs et de citoyens, de garder de bonnes relations. S'ils mettaient en cause leur signature, je pense que ce serait grave pour la confiance dont nous avons besoin. Alors, vous avez cité les pêcheurs, moi j'ai l'impression, parmi tant d'autres, en lisant votre journal de bord, que les pêcheurs ont payé un prix lourd dans ce Brexit, c'est vrai, les pêcheurs européens. Si vous écoutez les pêcheurs d'Ecosse ou de Cornwall, ils vous diront que c'est un très mauvais accord pour eux. Moi, je pense que c'est un accord équilibré, ça ne pouvait pas être un bon accord pour nous, puisqu'ils pouvaient tout récupérer. Ce n'est pas d'accord commercial. Si on a échoué dans cette négociation, les Britanniques pouvaient récupérer la totalité de leurs eaux et nous exclure. Donc on a évité ça. Disons que c'est un accord correct, qui n'est pas idéal, et qu'il faut maintenant mettre en œuvre avec vigilance. Alors l'autre grand point de discussion et de négociation, c'était cette fameuse frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Est-ce que, là encore, cet accord reste viable à long terme ? Celui scellé par vos services, votre équipe avec Londres, sachant que la violence n'est jamais loin, on le sait. Ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu des drames en Irlande du Nord. Alors, une journaliste a été tuée lors d'une explosion. Ça sera suffisant pour bétonner cet accord entre les deux Irlandes ? D'abord, je rappelle que la frontière dont nous parlons, la limite dont nous parlons, c'est entre le Royaume-Uni, dont l'Irlande du Nord fait partie, pas seulement avec la République d'Irlande, avec l'Union européenne. Et c'est ça le problème. Dans cette île, il y a deux pays qui ont une histoire lourde entre eux, beaucoup de drames, et plus récemment, en Irlande du Nord, ce conflit entre plusieurs communautés qui a provoqué, je le rappelle, 4000 morts. Et cette paix est fragile, comme vous l'avez dit. Moi, je pense que le protocole qu'on a signé, négocié pied à pied, virgule par virgule, avec Boris Johnson, lui-même, Boris Johnson, c'est pas Mme May, c'est Boris Johnson qui a signé cet accord, qui a demandé à son Parlement de l'approuver, qui a été ratifié par le Parlement britannique, cet accord est le seul possible. Il est complexe, il est sensible, mais il doit être appliqué, et il consiste à préserver ce qu'on appelle le « all-highland economy », à préserver la coopération entre les deux communautés, à ne pas construire de frontières dures sur l'île, parce que ça, c'était impossible, sauf à prendre le risque de nouveaux troubles, et pour nous, Européens, à voir les produits qui rentrent dans notre marché unique contrôlés. Je rappelle qu'une vache qui part d'Angleterre, en bateau, et qui arrive à Belfast, en Irlande du Nord, dans le même pays, le Royaume-Uni, cette vache, elle rentre en France, elle rentre en Allemagne, elle rentre en Finlande, elle rentre dans le marché unique. Donc nous devons la contrôler du point de vue de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire. Et nous le devons aux consommateurs irlandais et aux consommateurs et aux citoyens européens. Donc ce qui a été agréé par Boris Johnson lui-même, ce sur quoi nous lui demandons de respecter ce qu'il a signé, ni plus ni moins, c'est que cette vache, les produits, tous les produits, soient contrôlés par les autorités britanniques avec notre coopération à l'entrée dans l'île, à Belfast, le port ou l'aéroport, en respectant les règles européennes, le code douanier ou le code sanitaire. Alors au-delà de la question irlandaise, vous évoquez, à la fin de votre livre, tous les risques liés à cet accord historique, ce nouvel accord commercial avec le Royaume-Uni, les risques de dumping social, de dumping fiscal, de dumping économique, ça promet ? Oui, il faut être vigilant, je vous l'ai dit. Nous savions que les Britanniques, quittant le marché unique, quittant l'Union européenne, voulaient et veulent le retrouver, ils ont retrouvé leur autonomie réglementaire. Qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce qu'ils la gèrent correctement, en maîtrisant les choses, ou bien est-ce qu'ils en font un outil de dumping contre nous, dumping social, fiscal, environnemental, que nous n'accepterons pas ? Parce que ce pays qui est là, un très grand pays, à côté de nous, le Royaume-Uni touche l'Union européenne en Irlande, qui est celui avec lequel nous avons le plus d'échanges dans le monde, par rapport au Canada, aux États-Unis, au Japon. Nous avons le plus d'échanges avec le Royaume-Uni puisque nous étions dans le même marché. Je rappelle que les Britanniques exportent 47% de leurs produits chez nous, et nous, nous exportons 8% de nos produits européens au Royaume-Uni. Donc c'est leur intérêt ? C'est leur intérêt aussi de se tenir bien, et comme nous devons nous tenir bien, en évitant le dumping et la conférence déloyale, ce qu'on appelle la recherche d'un level playing field, une règle du jeu équitable. Il y a donc des garde-fous sur lesquels vous êtes beaucoup battus, qui sont là et qui doivent résister aux tentations. J'espère qu'on n'aura pas à les utiliser. Ils permettent de répliquer, de prendre des mesures compensatoires, de rétablir des tarifs douaniers sur tel ou tel secteur, de faire ce qu'on appelle en anglais du cross suspension, c'est-à-dire de faire des suspensions croisées de tel ou tel parti d'accord, et s'il le fallait, au pire, suspendre l'accord lui-même. Je pense qu'il faut que tout le monde fasse attention parce qu'en réalité, et ça a été aussi un de mes soucis pendant ces quatre années, je voudrais qu'on mette cet accord de divorce en perspective. Et c'est quoi la perspective ? La perspective, c'est que le Royaume-Uni, devenu totalement indépendant, et l'Union européenne, nous allons affronter des défis communs. Et je peux les citer. Il y aura d'autres pandémies où nous aurons besoin de coopérer, comme on le voit aujourd'hui. Pandémies humaines ou pandémies animales. Il y aura d'autres Covid, malheureusement. Il y aura des turbulences sur les marchés financiers qui vont nous toucher comme la crise de 2008-2009 a touché tout le monde, violemment. Il y aura d'autres attentats. Il y aura des flux migratoires qu'il faudra maîtriser, notamment liés à la pauvreté en Afrique. Il y aura le changement climatique. Il y a le changement climatique. Donc, à l'évidence, on devra coopérer. Et je souhaite vraiment que j'ai fait cet accord dans cet esprit-là au nom de l'Union européenne, qu'on mette ce divorce dans la perspective de notre coopération. Alors, en réfléchissant à ce journal de bord, je me suis dit, à la fin, vous auriez pu titrer votre livre, le guide pratique pour sortir de l'Union européenne. Finalement, ça a été très compliqué, très douloureux, mais au bout de 1 600 jours, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Alors, est-ce que, pour vous, ça constitue un vaccin suffisant pour les 27 qui sont restés à bord du paquebot européen ou vous craignez que d'autres peuples, un jour, demandent à quitter l'Union européenne ? On a parlé d'une négociation réussie. Je ne sais pas si on peut parler de réussite quand on parle d'un divorce, car un divorce est toujours négatif. En tout cas, nous avons voulu limiter les conséquences et nous y sommes parvenus parce qu'on a voulu ces accords, les Britanniques aussi. Donc, on a délivré le Brexit, même si nous le regrettions et nous avons respecté en cela la volonté d'une majorité de citoyens britanniques qui se sont exprimés le 23 juin 2016. Je pense que c'est une négociation qui a été très longue, très transparente. Grâce à Jean-Claude Juncker, il m'a autorisé à pratiquer une transparence totale. On a tout dit sur la négociation, vous le voyez dans le livre, à tout le monde, sur tous les sujets et au même moment. Et on a fait ça pendant quatre ans. C'est ça qui a créé la confiance et la clé de l'unité des 27. Au moins, tout le monde a pu voir, y compris les syndicats que j'ai rencontrés, les entrepreneurs que j'ai rencontrés, les parlements nationaux dans chaque pays, deux, trois fois où je suis allé en audition publique. Tout le monde a pu voir de manière pédagogique en quoi consistait une sortie de l'Union européenne. Je pense que ça explique en partie pourquoi Mme Le Pen en France ou M. Gerd Wilders ou M. Salvini qui maintenant soutient Mario Draghi en Italie ne parlent plus de sortir de l'Union européenne. Mais je me méfierai. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Parce qu'il y a toujours les mêmes nationalismes, les mêmes intentions de casser l'Union européenne. M. Farage m'a dit qu'il voulait faire exploser l'Union européenne. On n'est pas obligé de faire plaisir à M. Farage. Mais il y a aussi un sentiment populaire qui s'est exprimé et qui existe de la même manière dans beaucoup de nos pays européens, dans beaucoup de régions. Sentiment d'exclusion, de ne plus avoir d'avenir, de ne plus avoir d'emploi, des services publics qui sont insuffisants, une immigration qui est mal maîtrisée. Tous ces sentiments populaires, ce n'est pas le populisme. C'est un sentiment populaire qui existe en profondeur en France, on l'a encore vu dans les élections récentes, comme dans beaucoup d'autres pays. Donc il faut lui répondre, il faut changer ce qui doit être changé. À Bruxelles, moins de bureaucratie, plus de réciprocité dans nos échanges commerciaux, moins de naïveté, une volonté, comme elle s'exprime depuis deux ou trois ans maintenant, d'investir ensemble, en empruntant ensemble, d'avoir une politique industrielle européenne, une politique numérique industrielle européenne. Et puis il y a des réponses dans chaque capitale, il y a des réponses aussi dans chaque région. Alors vous parlez de l'avenir, justement, une conférence sur le futur de l'Europe s'est ouverte, une grande consultation citoyenne. Vous croyez vraiment que cela peut aboutir à des changements importants pour écouter les citoyens ? C'est toujours important d'écouter les citoyens et de voir comment ils se sont exprimés au Royaume-Uni, comment ils pourraient s'exprimer aussi dans nos pays. Donc faisons attention. Et je trouve que c'est une occasion importante de mettre davantage de démocratie dans le débat européen. Pour peu que ça serve à quelque chose. Oui, à condition que ça serve à quelque chose. Par exemple, il y a une idée dont cette conférence pourrait se saisir et qu'en tout cas, moi je souhaitais qu'on mette en œuvre en France, mais peut-être c'est mieux de le faire au niveau européen, c'est de faire une évaluation, ce qu'on appelle un screening de toutes les politiques et compétences européennes depuis le début pour voir si elles ont toujours la même valeur ajoutée. Est-ce que dans certains domaines, c'est toujours utile ou nécessaire d'être ensemble ou est-ce qu'on pourrait refaire confiance aux États membres ? Dans certains domaines, oui. Dans ces cas-là, il faut expliquer pourquoi il faut être ensemble. Par exemple ? Par exemple, le commerce, la concurrence, l'agriculture, le numérique, c'est des sujets où on doit être ensemble. Et puis il y a peut-être des domaines comme la santé où il faudrait être ensemble alors qu'on ne l'était pas. Donc ça, ça aurait une valeur pédagogique aussi et démocratique. Après, est-ce qu'il faut faire d'autres changements institutionnels ? On en a fait beaucoup, on a beaucoup essayé dans les 15 ans passés. Moi, ce qui me paraît important, c'est que plutôt que de parler de la mécanique, du moteur, on parle de la route sur laquelle on est. Pourquoi on est sur ces... Et des projets. Et des projets. Et il y a, avec le Green Deal, avec la réponse aux changements climatiques qui est fondamentale, qui va tout changer chez nous. dans nos habitudes de cultiver, de nous transporter, de construire, d'échanger. Il y a dans l'ambition numérique et industrielle qu'il faut retrouver. Il y a dans le marché unique au cœur duquel il faut remettre l'homme une dimension plus humaine. Il y a plein de challenges. Vous savez, il faut regarder la carte du monde telle qu'il est et regarder ce monde les yeux ouverts. Dans ce monde, il y a des puissances, des états continents qui peut-être encore nous espèrent mais ne nous attendent plus. Et c'est les États-Unis avec lesquels nous sommes alliés, mais l'alliance ce n'est pas l'allégeance. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. Comment on est à la table avec eux ? Est-ce qu'on est à la table ? C'est ça la question. Il y a des domaines aujourd'hui dans le monde tel qu'il est et il faut dire la vérité où il faut être ensemble les Européens. Sinon, on devient sous-traitant et sous influence de la Chine et des États-Unis. Pardonnez-moi de revenir un peu plus terre à terre sur l'actualité européenne. La Hongrie, une loi hongroise a refait parler d'elle, une loi jugée homophobe par beaucoup, une loi qui a suscité un tollé au dernier Conseil européen à tel point que le Premier ministre néerlandais a même parlé de la Hongrie en disant, je cite, avec cette loi, les Hongrois n'ont plus rien à faire dans l'Union européenne. Alors, la Hongrie n'est pas la seule. Il y a la Pologne, la Slovénie, le président du Conseil de l'Union qui prend ses fonctions pour six mois à la tête de la présidence tournante de l'Union. Monsieur Jansa n'est pas à l'abri de critiques, lui non plus. Ça fait quand même une dizaine d'années que les valeurs européennes sont attaquées, remises en question systématiquement et j'ai l'impression que l'Europe regarde passer. Je ne crois pas que le regarde passer, vous évoquiez vous-même le débat qui a eu lieu au Conseil européen. Il y a aussi des procédures qui ont été ou qui peuvent être engagées par la Commission pour que chacun respecte les traités. Mais vous devez vous dire en même temps qu'est-ce qui se passerait dans ces pays s'ils n'étaient pas dans l'ensemble européen avec un corpus juridique, une règle du jeu, un règlement de copropriété. Ça serait beaucoup plus grave. Donc, je plaide pour qu'on utilise ces procédures, qu'on utilise les pressions, qu'on convainque ces dirigeants que tout le monde doit se tenir bien. Et je pense que c'est mieux de continuer le dialogue, de les obliger, de les convaincre plutôt que de les laisser dehors. Alors, toujours sur le même thème, vous écrivez dans votre livre « Il est tard » pour redonner un peu de souffle, le souffle initial des performateurs de l'Union européenne, mais il n'est pas trop tard. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Je veux dire par là qu'il n'y a de fatalité que lorsqu'il y a du fatalisme. Un homme politique ou un citoyen, en tout cas l'homme politique que je suis, ne peut pas être fataliste. On n'a pas le droit. Donc, je pense qu'il y a des inquiétudes, il y a des alertes, il y a des électrochocs comme le Brexit, en est un. Il y a des menaces extérieures, il y a des menaces intérieures contre le projet européen. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Il y a la capacité qu'on a démontrée de réagir à la crise du Covid, d'emprunter ensemble pour investir ensemble. Avec quelques couacs. Il y a l'unité. Oui, tout n'est pas facile parce que je veux dire à ceux qui nous écoutent que l'Union européenne, ce n'est pas une fédération, ce n'est pas un État unique. Il n'y a pas un peuple européen, il n'y a pas une nation européenne. Nous sommes 27 nations, chacune à leur différence, à sa différence, son identité nationale. Nous y tenons et pourtant on travaille ensemble, on mutualise. nos destins en partie et nos politiques. Ça, ça ne peut pas être simple. Le prix à payer pour que l'Europe soit unie sans être uniforme, c'est qu'on accepte une certaine complexité du système européen. Il faut l'expliquer à ceux qui nous écoutent. Et c'est compliqué. C'est ce qu'on essaie de faire jour après jour sur Euronews. Allez, ma dernière question, une question qui est liée aussi à votre livre. Vous terminez cet ouvrage par une résolution aux accents très français. Vous présentez un projet politique. ma question est simple, on vous l'a posée déjà plusieurs fois, mais est-ce que vous serez au moins, vous seriez intéressé de participer à la primaire de votre parti, Les Républicains, en vue de l'élection présidentielle dans dix mois ? D'abord, ce livre a une conclusion qui n'est pas seulement française, elle est celle d'un homme politique, fier de l'être, patriote et européen, juste pour l'information de ceux qui nous écoutent. Ce livre va être publié en anglais le 1er octobre, en espagnol le 15 septembre. Il va être publié aussi en grec ou en roumain. Donc, je suis heureux que ce témoignage et ce récit puissent être connus et lus dans toutes les langues ou dans une partie des langues européennes. Oui, je vais prendre ma part dans le débat présidentiel. Je suis un homme politique. J'ai l'énergie, les idées, l'ambition, la capacité d'être utile. Je ne peux pas vous dire encore aujourd'hui où et comment parce que je dois vérifier que dans ma famille politique, j'ai cette utilité-là. C'est une réponse grave à une question très grave que vous posez. Pour moi, le moment n'est pas venu de la donner mais je me prépare. Je me prépare sérieusement parce qu'il faut être sérieux dans une élection comme celle-là et je serai au rendez-vous. Michel Barnier, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada